Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker, on est parti dans une nouvelle vidéo de Smite 1 et nous allons parler du bonus patch 11.8 qui est sorti le 20 août, qui est sorti il y a deux jours et ils ont sorti le patch dans la soirée donc je l'ai oublié de le faire, on m'a demandé de le faire donc je le fais tout de suite, c'est parti, let's go, ça sort maintenant mais avant ça, quand même, ce soir à 20h sur l'Iker TV, je sais pas, ils l'ont décalé d'une heure, c'est 2pm ET donc 2 de l'après-midi, donc 14h aux Etats-Unis, sachant qu'il y a 6h d'écart, ça fait 20h donc à 20h plutôt qu'à 21h, a priori on aura le patch de Smite 2 de toute façon, je suis en direct dès 17h sur BlackBitWalko, donc 10 n'étaient pas à passer mais bref, ce soir, c'est la présentation du big sur big patch de la version Close Alpha serveur 24h sur 24, 7 jours sur 7 de Smite 2 qui sort le 27 août et le 27 août, c'est demain, c'est mardi prochain donc je sais que vous êtes au taquet, il y a eu énormément de flashplay tests sur le Discord officiel qui ont permis de tester les versions donc il teste des versions, il bosse, il bosse, il bosse, il bosse il y a eu quasiment 5-6 playtests dans la dernière semaine bon, peut-être que j'exagère, 4 en une semaine donc beaucoup de playtests, quasiment à jour sur 2 donc voilà, pas mal de modifications et je suppose que dans ce patch-là, ils nous présenteront on avait déjà eu 70% des modifications de Smite 2 rappelez-vous, maintenant il y a 7 items dans Smite 2 il y a un item de démarrage mais ça ne nous permet pas, on ne le supprimera pas donc 7 items mais ne vous inquiétez pas, les ratios de puissance ont été revus il y a le fait qu'on puisse maintenant avoir une relique, mais 5 reliques différentes ils ont rajouté la coquille qui fait une coquille fantomatique qui permet de passer à travers les machins et ils ont fait, je crois, une égide donc voilà, mais tu peux en avoir toujours qu'une les items actifs, on peut en avoir plus que 3 maintenant les wards sont des consommables ce n'est plus des trucs automatiques donc c'est beaucoup mieux il y a le Kalisdovic qui est de retour il y a beaucoup d'items qui ont le nom des items qu'ils avaient dans Smite 1 pour familiariser les gens qui jouaient donc on est sur un jeu beaucoup plus fluide les graphismes ont été revus un petit peu pour correspondre un peu plus à du Smite 1 même si ça je pense qu'il faudra vraiment regarder les graphismes plus tôt en 2025 quand le jeu sera sujet à sortir on rappelle le calendrier à Vegas en janvier il y a une compétition majeure avec les joueurs sans doute les anciens joueurs pro et ceux qui se vont briller sur les tournois dans les prochains mois je le commenterai en direct sur LikeRTV vous avez d'habitude et ensuite on aura peut-être une annonce de l'open beta qui devrait sortir mi-2025 voire fin 2025 puisque ça a été un petit peu repoussé à la base dans le calendrier ça aurait dû être un petit peu plus accéléré mais étant donné qu'ils ont retravaillé énormément de jeux ça s'est retardé un petit peu mais voilà donc Wally Wallou si vous voulez voir en direct toutes les modifications et que je vous traduise tout ce qui est dit dans le stream n'hésitez pas à passer ce soir à 20h sur LikeRTV sur Twitch et bien sûr ceux qui veulent un résumé attendons demain puisque demain je ferai la vidéo bien sûr comme d'habitude vous me connaissez bon on passe en vue ce petit patch note c'est parti c'est pas un patch note impressionnant mais c'est un patch note qui est pas si simple que ça à comprendre sur Smite 1 je le répète la lance de Boomba suppression des dégâts aux structures oui vous savez que la lance de Boomba c'est quand vous lancez un sort vous pouvez ensuite faire des trous dommages des dégâts purs qui ignorent les dégâts physiques la résistance physique les résistances magiques et bien ces trous dommages ils fonctionnaient sur les structures ce qui n'est plus le cas l'emblème horrifique qui est vraiment un objet qui fait vraiment des dingueries diminution de la durée de l'effet on rappelle ça ça réduit la vitesse de déplacement ça réduit la vitesse d'attaque ça réduit les heals qu'on fait ça réduit les shields qu'on fait et bien maintenant il n'est plus possible de supprimer les boucliers actifs alors c'est pas les supprimer c'est de réduire la puissance des boucliers de 50% je crois qu'ils sont faits en tout cas c'est comme ça que je le comprends pareil pour l'emblème horrifique à supérieur et pareil pour l'emblème du péril Vamana problème résolu le parapluie boomerang au rang 5 la vitesse du projectile augmente désormais correctement bonus 11.8 donc il y avait une amélioration de l'embray la rang l'embray la rang c'est le fait ça c'est en anglais un parapluie boomerang en français c'est le fait de lancer le boomerang et qu'il revienne et en fait au rang 5 la vitesse du projectile était censée être améliorée Bacchus les nerfs Bacchus prend un big nerf sur son plongeon raté ce qui va un peu plus correspondre à smite 2 parce que les gens vont être surpris mais tous les knock-ups de smite 2 sont réduits de 30% par exemple le belly flop de Bacchus durait 1,30 secondes 1,35 secondes maintenant ça durera que 1 seconde le fait d'être knock-up c'est pour éviter de vous savez très bien que les knock-ups dans smite c'est l'un des CC les plus forts puisqu'on ne peut pas les bids on ne peut pas les purifier c'est pour ceux qui utilisent une purification donc c'est un peu trop fort donc dans smite 2 ils ont décidé de faire qu'on revienne dans une méta où on peut tuer les gens comme dans smite 1 la burst méta mais que les contrôles soient moins importants et c'est pour ça que dans smite 1 ils ont rajouté un stun à 2 secondes level 3 sur Anubis sur son mummify chercher les erreurs mais en tout cas dans smite 2 son mummify on l'avait dit il dure 0,85 secondes donc si vous n'aimez pas Anubis dans smite 1 vous aimerez sans doute un peu plus jouer contre Anubis en smite 2 parce que quand même réduire de 1,15 secondes la durée du contrôle c'est pas mal plongeons ratés et le Rho des Dieux donc diminution des dégâts c'est pour amplifier désamplifier son burst bien sûr dans Zaburu un ADC qui est présent dans les top picks alors je sais pas il y a des gens qui détestent ma vidéo smite master je sais pas il y en a qui aiment pas voir que statistiquement certains persos sont forts alors moi je vous dis pas de jouer dans Zaburu alors moi dans Zaburu pour moi c'est un je m'amuse à le jouer support je trouve ça rigolo de le jouer full tanky d'ailleurs dans Zaburu quand il arrivera dans smite 2 boum on jouera support mais oui oui très clairement c'est un personnage qui a un excellent win rate et il faut pas croire il reste fait par rapport à ça donc l'or des dupes dans Zaburu énervé c'est l'un des ADC qui a le meilleur win rate on rappelle que les 4 ADC qui ont le meilleur win rate dans smite master en rankade c'est enfin de mémoire c'est Medusa Artemis et oui Artemis oui c'est très bizarre on est d'accord c'est très bizarre qu'il y ait Artemis tellement c'est pas safe du tout ça dépeuche pas et voilà Cupidon et dans Zaburu donc voilà 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 lors des dupes diminution de l'efficacité de puissance 80 à 75% fusée abusée ça c'est son ulti augmentation du temps de recharge de 90 à 100 pour éviter qu'il puisse retenter des all-in en fait c'est parce qu'il all-in sur les gens et le combo il est difficilement gérable je suppose Yemoja perso qui était on le rappelle complètement broken à niveau pro mais on le rappelle il n'y a plus de scène pro donc les gens ne savent plus la jouer les gens ne peuvent plus regarder Polar Birmaïk la jouer Genetics et tout le toit à toit la jouer donc le perso perd en win rate donc vu qu'elle perd en win rate et bien il faut la hub baisse des niveaux qui donne des omis supplémentaires oui rappelez-vous vous avez un omis donc c'est la barre de mana de Yemoja qui augmente au 6-11-16 maintenant ça sera 5-10-15 donc up non négligeable bulle de rebond le 1 de Yemoja donc ce qui est soit une bulle on fait rebondir une bulle soit une attaque tout 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 et ça stun au centre et bien ces deux sorts sont up on passe de 180 de 5 de dégâts à tous les rangs pour la bulle pardon et pour la frappe lunaire on a les dégâts au centre du cercle qui sont augmentés de 5 et les dégâts à l'intérieur du cercle de 5 également donc c'est un léger up léger up mais ça fait quand même 10 de dégâts supplémentaires donc pourquoi pas Ishtar surtout qu'on peut réussir à vous toucher non ça fait un up de 15 puisque je crois qu'on peut réussir à toucher avec l'intérieur et l'extérieur en même temps et donc si tu mets la bulle ça fait 5 de dégâts en plus tu mets ça 5, 5 et 5 donc ça fait 15 15 de dégâts en plus dans son combo potentiellement Ishtar qui est une bonne dueliste mais qui est c'est vrai un petit peu abandonnée alors je comprends pas trop pourquoi Ishtar n'est pas méta et elle ne marche pas parce que c'est quand même un personnage qui est assez fort en 1 contre 1 c'est une assez bonne dueliste donc je comprends pas pourquoi elle a un winrate de merde mais elle a un winrate de merde donc vous voyez que la logique entre Smite Master et la logique que moi j'ai dans le jeu vidéo je comprends pas pourquoi Ishtar a un aussi mauvais winrate parce que pour moi sur le papier ça devrait être pas mal mais finalement non donc il a parce qu'elle a un mauvais winrate dans Smite Master diminution du temps de recharge de 15 à 13 secondes donc diminution du temps de recharge de tonnerre grondant alors tonnerre grondant c'est son 2 virevolte c'est son 3 augmentation donc rappelez-vous tonnerre grondant c'est la marque au sol que tu peux faire soit partir de toi soit partir de l'adversaire et qui vient jusqu'à toi et qui mesmerise des ennemis touchés je crois ça mesmerise c'est l'effet de contrôle je crois pas que ça stun non ça doit stun ça doit stun mesmerise c'est un endormissement stun c'est un si tu joues pas c'est la même chose en fait mais tant qu'on te retouche pas virevolte mais je crois que c'est un stun virevolte c'est le 3 qui est un incroyable sort anti-caq mais vraiment c'est un anti-caq monstrueux ce truc augmentation des dégâts de la flèche et en plus ça fait des dégâts 110 à 120 de la puissance de votre attaque de base et enfin l'épée de pénitence son outil augmentation de l'efficacité de puissance 45-50 thiamat qui est up alors ça c'est dinguerie que thiamat soit up parce que vous allez me dire mais en pro on la voit souvent thiamat tu la casses souvent thiamat oui bah ils ont décidé de la up parce que le win rate il va pas mais c'est pas un perso qui est inexistant rappelez-vous c'est le perso à la tablette du destin complètement relou là il y a des builds complètement chiants avec ce truc mais c'est vrai que c'est pas forcément un personnage qui a un win rate dingouze mais c'est vrai qu'elle est jouée mais elle est jouée que à Oelo elle est pas jouée à Baelo parce que c'est trop dur donc l'assaut primordial c'est son 1 en forme aérienne donc quand elle est en forme mage quoi augmentation du ratio de puissance consommation c'est son 1 en forme au sol en forme terrestre donc 50-55 qui permet rappelez-vous de faire tomber un buff de donner le buff à thiamat et de le laisser au sol donc ça lui permet d'avoir par exemple le rouge et le speed et tout en laissant le rouge et le speed à quelqu'un d'autre le séisme augmentation de l'efficacité de puissance 40-45 donc c'est le 2 en forme terrestre Maman Brigitte Maman Brigitte Maman Brigitte et oui c'est Brigitte là parce que Maman Brigitte je pense alors que c'est Brigitte dans Overwatch Maman Brigitte Madame Vipère donc c'est son 2 c'est son petit truc qui avance comme un serpent c'est son 2ème sport qui diminue en CD à 11 intolérants donc c'est quand même un sort que vous aurez beaucoup plus souvent puisque c'est pas le sort que vous maxez en priorité sur le perso et explosion d'âme c'est l'ultimate augmentation des dégâts de 10 à non de 30 de 30 pour avoir ah ouais d'accord donc petit petit burst petit burst très sympa au level 5 de Maman Brigitte 30 de dégâts en plus et ensuite 25 puis 20 puis 15 puis 10 seulement voilà donc c'est quand même de manière assez tu vois s'ils avaient mis 10-10 de dégâts à tous les rangs on serait retombé sur le même délire tu vois mais ça aurait été moins violent là le fait que ça augmente de 30 ça veut dire que Maman Brigitte level 5 a un burst beaucoup plus élevé enfin beaucoup plus c'est 30 de dégâts vous me direz mais bon 30 de dégâts dans une méta où on a pas beaucoup de PV c'est beaucoup et enfin Amaterasu le miroir sacré son deuxième sort il diminue le CD seulement à 10 secondes ce qui est vraiment très très court parce que si vous prenez de la CDR avec un plastron de valeur ou un truc ou on fait rarement Gladiateur sur Amaterasu on fait plutôt Bouclier Libère Secker mais si vous prête de la CDR assez tôt sur Amaterasu vous descendez très très vite votre CDR si vous arrivez à prendre pas votre botte bleu parce que votre botte bleu ne plus de CDR mais le buff blanc de la lane vous allez réduire votre miroir sacré vous allez avoir toutes les 8 secondes donc ça va être une dinguerie assez rapidement offensive éblouissante ça c'est son ulti augmentation des dégâts de chaque frappe et donc il y a 20 de dégâts en plus donc si vous touchez les 3 frappes vous allez faire 60 de dégâts en plus donc l'offensive éblouissante est pas dégueu non plus donc ça up un petit peu leur lead Amaterasu sachant que c'est un perso qui est incroyable en late et qui fait partie quand même des meilleurs guerriers du jeu donc là par contre ils n'ont pas beaucoup regardé Smite Master Amaterasu a un plutôt bon win rate je pense qu'elle est dans les top 5 des meilleurs guerriers à Welo donc donc voili voilou voili voilou pour l'équilibrage de Smite 1 donc petit patch note et on se retrouve la semaine prochaine oui c'est la semaine prochaine normalement la semaine prochaine pour l'annonce du patch 12 je ne sais pas si ils ont prévu mais normalement enfin pas 12 11.9 12 ce serait saison 12 11.9 pardon 11.9 de Smite 1 on va voir ce qu'ils nous réservent je pense qu'ils vont toujours nous sortir des skins etc et des trucs crush gen mais comment ils vont maintenant je pense que ça ne se verra pas tout de suite que les patch notes vont perdre en qualité mais bon au bout d'un moment leur but c'est qu'on aille sur Smite 2 mais bon on reste en alpha fermé donc je suppose que voilà par contre c'est assez rigolo à quel point le grand écart commence à être de plus en plus grand entre les persos de Smite 1 et les persos de Smite 2 ça commence à devenir inutile mais vraiment inutile de savoir jouer Anubis dans Smite 1 pour savoir jouer Anubis dans Smite 2 parce que quand on perd un durée de contrôle d'1,15 secondes on prend même des mauvais réflexes donc si ça continue ça ne servira plus à rien de jouer à Smite pour jouer à Smite 2 mais bon tant pis on aura les serveurs 24h sur 24 et comme je l'ai dit il y en a beaucoup qui m'ont demandé qui sont des joueurs d'Overwatch qui sont des joueurs qui attendent Marvel Rival Iker on joue à quoi on s'emmerde voilà et bien vous pouvez jouer à Smite 2 Smite 2 est très différent de Smite 1 tout en étant ressemblant à Smite 1 c'est à dire qu'ils ont remis les items de démarrage ils ont les personnages sont à peu près les mêmes mais c'est vrai qu'ils commencent à un petit peu s'éloigner le belly flop de Bacchus qui passe d'1,30 35 secondes à 1,3 enfin à 1 seconde tout court le belly flop vous doulez bien que vous avez moins de choses vous avez moins de temps quand vous belly flop quelqu'un donc pareil tu prends des mauvaises habitudes donc pour moi la première chose si vous voulez vraiment commencer Smite ou vous remettre à Smite c'est jouer à Smite 2 Smite 1 et jouer à disparaître de toute façon déjà sur la chaîne et puis déjà dans le global Incon il a dit qu'il en ferait quasiment plus en tout cas après affaire à suivre si les serveurs sont pas stables etc et qu'il y a des hobbies que c'est horrible les gens reviendront sur Smite 2 parce qu'il faut bien qu'ils fassent de l'argent surtout eux les créateurs de contenu qui sont basés que sur un jeu les créateurs de contenu américain moi je suis pas basé que sur un jeu mais c'est vrai que Smite est une petite ressource de revenu je dirais que ça représente 25% des revues de la chaîne peut-être 30 donc donc Wallywally merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comme je vous l'ai dit ce soir c'est le stream incroyable 20h après Black Meat Wukong c'est l'histoire de San Wukong et je trouve que le jeu est vraiment très très bon donc n'hésitez pas à passer même si moi je me perds toutes les 2 secondes dans ce jeu donc je vous fais des bisous je vous dis à ce soir pour le patch et à demain pour ceux qui ne pourront pas être là ce soir 20h 20h et à mon avis ça va être 20h 22h il va être long le patch parce qu'ils vont devoir tout nous expliquer pour donner envie aux gens de faire le saut dans le vide de passer de Smite 1 à Smite 2 des bisous ciao